Sous-titrage ST' 501 Ils sont détestables, la gauche. Du monde vraiment peu sympathique. Ils veulent tout contrôler, ils veulent tout nous dire. Comment voter, agir, penser, boire. Vraiment, observez-les autour de vous, vos amis, votre famille, les médias. Tous de la gauche et vos amis de la gauche. Allez voir comment ils sont vraiment détestables. Ils sont toujours parfaits. Ils ont toujours raison. Ceci étant dit, chers amis, on est toujours sur 7 novembre 2018, 18h13 du Québec, avec une petite nouvelle pour ceux qui suivent beaucoup les écritures religieuses, la venue, qui attendent la venue d'un Messie ou d'un accomplissement d'une écriture ou d'une prédiction biblique. Avec une nouvelle intéressante, qui nous provient d'Israël, des derniers jours où on a assisté. Il y a des gens qui parlent d'un signe peut-être de l'arrivée du Messie ou du troisième temple. Un serpent apparaît sur le mont du temple, dans les murs, le mur des lamentations. Un serpent qui est sorti d'une ouverture pour aller essayer d'attaquer un pigeon. Et ça a été filmé, naturellement, ça a fait le tour du monde. Et ça nous dit qu'il y a des écritures saintes qui parlent d'un événement comme celui-là. Naturellement, il y a toujours des interprétations, il y a toujours ceci, il y a toujours cela, jusqu'à quel point c'est fondé. Mais ce n'est pas intéressant pour ceux qui s'intéressent aux écritures et qui attendent. Et on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. On sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Quoi? On ne le sait pas exactement précisément, mais on le sait tous. Nous autres ici, on le sait qu'il y a des événements majeurs, sismiques, volcaniques, qui s'en viennent. Je vais vous parler de Yellowstone bientôt. C'est encore quelque chose de très inquiétant. Nous, on le sait que le climat, les changements climatiques, on s'attend à des événements majeurs. Il y a aussi des événements peut-être autres, surnaturels, qui peuvent se produire. Qui c'est? L'arrivée, l'invasion d'extraterrestres, pourquoi pas? Ils sont-ils déjà là? Peut-être. Ça expliquerait pourquoi personne n'est capable de réagir et de changer quoi que ce soit. Événements bibliques à venir? Réalisation d'une prophétie? Tout est possible. Un serpent frétillant parmi les pierres du mur occidental, à la recherche d'un repas, c'était un pigeon, à apporter un message tiré des enseignements mystiques, juifs, reliant l'archétype de l'ennemi de l'homme, le fameux serpent, au grand prêtre dans le temple, qui pourrait être représenté par le pigeon peut-être, qui est ainsi peut-être le précurseur de la venue du Messie. Ça, c'est la fameuse scène. C'est vraiment ça. Ça, c'est la fameuse, c'est la fameuse, c'est la fameuse, c'est la fameuse. C'est intéressant. C'est bon, deux secondes, j'essaie de me sortir de cet impasse. Donc, après la naissance d'une génisse rouge, et on a vu ça récemment, je me demande si je vous en avais parlé, sinon je peux retrouver la nouvelle, et d'un poisson apparaissant dans la mer-motte, « Mortes, les érudits bibliques craignent maintenant que le trio d'événements ne prouve que les prophéties apocalyptiques se réalisent. » Selon le site internet Breaking Israel News, le mauvais penchant personnifié par le serpent en Éden, dans le jardin d'Éden, fera un retour en force dans les jours précédents, le Messie. Ils disent que le symbole d'un pigeon effrayé par un serpent prouve que nous vivons dans des temps dangereux. Le reptile a provoqué la panique et l'embarras parmi les fidèles qui se trouvaient au-dessus, jusqu'à ce qu'un attrapeur de serpents qualifié capture le serpent, selon la fondation Western Wild Heritage, qui a diffusé une vidéo de l'incident. Donc, on peut voir la scène ici. Le serpent n'était pas le premier incident effrayant au mur cette année, en juillet. Un rocher de 100 kilos s'est détaché du mur et est tombé sur le sol de la plaza, écrasant presque une femme en prière. Donc, le poisson de la mer Morte, on aurait identifié un poisson dans la mer Morte. Le mois dernier, le journaliste israélien Nahouam Béden a signalé l'observation de la vie marine dans de petites dolinnes autour de la mer Morte ainsi que la croissance de plantes. La Bible déclare qu'après la destruction de Sodome et de Gomorre, un pays a été transformé en terrain vague et stérile. Mais Ézéchiel, un prêtre et prophète qui apparaît dans l'Ancien Testament, a prévu les eaux salées, s'épanouissant dans la vie, dans sa prophétie de la fin des temps. Donc, on peut voir les poissons ici identifiés. Ils sont tout petits, mais... Et on les a bien identifiés ici, encerclés. Et cette pierre, cette roche qui est tombée, en vous rendant à la mer Morte le point le plus bas de la planète, vous verrez la prophétie se réaliser. Dans le christianisme comme dans le judaïsme, c'est la naissance de la génisse rouge. Ça, c'était la fameuse génisse rouge. En Terre Sainte est au cœur de la prédiction sur la fin des temps. Après un examen approfondi du veau, des experts rabaniques auraient confirmé qu'elle était un candidat viable pour la génisse rouge biblique. Donald Trump envoie aux Iraniens qui sont les descendants de Persia un message pour réfléchir sur leur propre histoire. Et c'est que c'était le roi de Persia, qui, à 1000 ans avant Mohamed, n'était même née, qui disait que Jérusalem était la capitale des pays judaïsme. Donc, tant dans le christianisme que dans le judaïsme, la génisse rouge est au centre de la prédiction sur la fin des temps. On craint qu'une prophétie de la Bible, prédisant la fin des temps, ne se réalise après la naissance de la première génisse rouge en 2000 ans en Israël. Après avoir sacrifié la vache rouge, la construction du troisième temple de Jérusalem peut commencer. Wow! La génisse rouge, également connue sous le nom de vache rouge, était une vache apportée aux prêtres pour être sacrifiée dans la Bible hébraïque. Les fondamentalistes juifs et chrétiens croient qu'une fois une génisse rouge née, ils pourront reconstruire le troisième temple sur le mont du temple à Jérusalem. Mais pour ce faire, il leur faudrait démolir ce qui se trouve sur la colline aujourd'hui, le dôme de rochers, un temple sacré islamique. Je peux vous dire une chose, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des phénomènes étranges, on voit toutes sortes de signes avant-coureurs de quelque chose de majeur qui s'en vient. Qu'est-ce que c'est? Vous en avez probablement autant d'idées que moi, que n'importe qui. On verra, le temps va nous donner nos réponses. Mais c'est intéressant et angoissant à la fois. Sous-titrage ST' 501